Le Seigneur de Jésus-Christ Depuis Cape Town, en Afrique du Sud, je me présente auprès de vous pour pouvoir partager la pensée du Seigneur sur un sujet qui nous a été demandé de développer afin de bénir les enfants de Dieu et le peuple de Dieu. Monsieur, nous croyons que le Seigneur est avec nous et nous croyons que le Seigneur vous fait aussi grâce. Surtout pendant ce temps où le monde est en train de bouger avec la pandémie du Covid et nous sommes persuadés que le Seigneur est du côté de ses enfants. Il nous protège comme il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Sur ce, nous allons prier, le Seigneur recommande-nous ces temps entre ce saintement. Dieu d'amour, Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, merci pour m'avoir donné l'occasion que de me présenter parmi mes bien-aimés pour partager ta pensée. Accompagne-nous, Seigneur, tu connais le besoin de tout un chacun de nous et l'intérêt que nous portons à ta parole et aux choses saintes. Nous prions afin que tu te révèles, que tu te manifestes pendant ce temps où nous serons ensemble pour la gloire de ton seul nom. Que toutes tes pensées humaines, Seigneur, soient écartées de nous, car nous ne voulons pas, Seigneur, notre Dieu, transmettre notre pensée à tes enfants. Nous aimerions, Seigneur, que toi seul, tu prennes le contrôle, que nous ne soyons que des simples instruments par lesquels tu vas passer pour communiquer la paix à tes enfants. Que ton nom soit béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, très cher Bédébé, nous bénissons encore son Saint-Nom, comme je venais tantôt de le dire, avant de prier, qu'il nous a été demandé de partager ensemble dans le livre de Ruth, le chapitre 3 au verset 7. Quelle est la pensée du Seigneur là-dessus? Qu'est-ce que nous pouvons retenir là-dessus? Parce que nous croyons, ni à moins que le Seigneur, lorsqu'il parle, il a toujours une pensée cachée. Et c'est cette pensée-là que nous allons essayer de décortiquer, afin de pouvoir retirer la vie et d'être béni en ce qui nous concerne. Je suis là pour vraiment édifier, juste pour apporter une portion de ce que le Seigneur nous fait voir dans ce passage. Je ne dirai pas tout, parce que j'aimerais vraiment avancer en toute humilité et avec respect des autres grâces, des autres serviteurs, qui de leur côté pourront encore aborder d'autres aspects ou nous paraphraser. Donc je souligne déjà que je ne suis pas venu pour pouvoir démontrer une certaine connaissance. Je ne suis pas là pour vous épater, mais je suis là pour vous édifier. Car toute grâce excellente et tout don parfait qui vient des dieux ont été donnés pour l'édification. Le don n'est pas quelque chose que nous avons reçu pour épater les gens, mais pour les impacter, pour les persuader, les attirer à entrer dans l'arche. Parce que vous savez que Noé, lorsqu'il construit l'arche, il a la mission de faire entrer les gens dans cette arche. Et l'objectif, c'est de les persuader d'entrer. Ce n'est pas de leur montrer comment l'arche est trop grande, comment il a pris du temps de construire cela. Mais le souci de l'Éternel, c'est que les gens vivent la parole. La parole, c'est notre vie, c'est notre nourriture. Alors, quand nous nous approchons de ce qui est sacré, nous devons également revêtir un caractère sacré de la chose. C'est ainsi que lorsque nous nous approchons de la parole, nous devons être animés d'un respect profond. C'est ainsi que vous remarquerez, mes très chers bien-aimés, et qu'il y a plusieurs légèretés, les gens ne sont pas plus connectés. Parce que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on s'approche soit avec des motifs impus, soit avec avarice, comme l'apôtre Paul pouvait regretter en ce jour-là, chez les Corinthiens, leur disant que lorsque vous vous assemblez, je trouve que ce n'est pas pour le repas du Seigneur que vous êtes là. Tandis que l'autre est ivre, l'autre a faim, et il va se dire, il va leur dire plutôt, n'avez-vous pas de maison pour y manger et boire ? Alors, nous comprenons que lorsque nous venons en ce qui concerne les choses de Dieu, nous devons revêtir un caractère sacré. Souffrez que je place ce jalon, parce que cela est très important. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Tu dois savoir comment s'est comporté dans la maison des dieux, qui est la colonne et l'appui de la vérité. » Donc, il s'agit de la maison d'autrui, et nous devons savoir comment nous y comporter. « Alors, je ne viens pas ici me présenter, je ne vais pas ici montrer ce que je connais, mais je viens édifier. » Certes que nous avons la connaissance, certes que nous avons la lumière, mais cela est pour l'édification. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que l'autorité qu'il avait, c'était pour l'édification. Ce n'était pas pour dominer sur le peuple comme ça, comme s'ils étaient des esclaves, mais c'était pour leur édification. Lorsque Égail fait l'œuvre, il le fait pour l'intérêt d'assurer. Il ne fait pas son propre travail, il fait le travail pour que la femme réponde au désir du roi, comme lui connaît les désirs du roi, le goût du roi. Il amène le goût du roi à la fille qui doit devenir la reine. Et c'est ainsi que lorsque nous nous présentons comme serviteurs du Seigneur, c'est pour amener le goût du Seigneur auprès du peuple. Alors, veillez mes supporters, c'est juste une introduction pour d'abord démontrer que je ne suis pas en compétition, je ne suis pas également en rivalité. Je viens poser ce que je, par la grâce du Seigneur, pour l'édification de tous les saints de Dieu. Alors que le Seigneur vous soit favorable. Donc, nous allons prendre notre livre de Ruth au chapitre 3 pour lire d'abord la pensée. La pensée qui nous a été donnée et communiquée. Ruth, plutôt, allais-je dire. 3, le verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Oui, ici premièrement, mes frères bien-aimés, nous voulons d'abord connaître qui est ce Boaz, qui est Boaz. Et pour comprendre qui est Boaz, nous sommes appelés à aller dans le premier chapitre de Ruth, Ruth 1, le premier chapitre, le premier verset dit ceci. « Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethlehem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elumelec, celui de sa femme Naomi, et ce deux fils s'appelait Machelon et Kiljon. Ils étaient effraciens de Bethlehem de Jida. Alors, je saute au chapitre 2 pour maintenant avoir la suite. Quand Naomi retourne dans Bethlehem, Naomi, au chapitre Ruth, chapitre 2, le premier verset. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille de Elimelec qui s'est nommé Boaz. Voilà, c'est de ces Boaz dont il est question. Boaz, le parent d'Elimélec, le parenté d'Elimélec. Et l'Elimélec de Juda. Et l'Elimélec, le parent d'Elimélec, le parent d'Elimélec, le parent d'Elimélec. Nous bénissons les seigneurs pour cela, et c'est très clair, c'est écrit comme cela. Mais le chapitre 2 ici, nous présente Boaz dans une forme. Nous voulons donc comprendre d'abord Boaz, avant d'expliquer son mouvement de manger et de boire. Boaz, on dit qu'il était un homme puissant. Ça, c'est très important. Un homme puissant. Pas seulement qu'il était puissant, il était également riche. Ça, ça va nous intéresser. Donc, Boaz qui est ici présenté comme un homme puissant et riche, doit nous interpeller. Nous savons très bien que lorsque le Seigneur, par le frère Jacob, bien sûr, nous fait voir la bénédiction de Juda, et dit que de lui sortira le chulot. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne le chulot. Donc, Juda, c'est tout un prince, c'est tout un roi. Et voilà pourquoi le Seigneur est appelé le lion de la tribu de Juda. Ainsi donc, Boaz ici, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Boaz était un homme fort. Lorsqu'on parle de la puissance, on voit la force. Boaz n'était pas faible. Boaz était un homme puissant. Et riche. Or, nous savons que il y a des hommes puissants. Lorsque le Seigneur Jésus se révèle, et il ne se révèle pas comme puissant, mais il se révèle comme le tout-puissant. Ici, je voudrais d'abord que notre décor sur Boaz soit bien planté. Que le Boaz dont nous parlons ici, c'est l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Boaz n'est pas seulement puissant, mais il est le tout-puissant. Jésus est également la réalité de Salomon. Salomon avait reçu la sagesse, mais Jésus est lui-même la sagesse de Dieu. Voilà un peu la différence. La réalité est plus que l'ombre. dans la réalité ou dans le corps, nous avons tous les détails. C'est pourquoi l'ombre est limitée, mais le corps a les détails. C'est pourquoi on ne peut pas baser une doctrine dans l'ombre. Dans l'ombre, les choses sont floues. on voit comme au travers d'un miroir. Il faut donc les corps pour voir les détails. Si vous regardez l'ombre, vous n'allez pas identifier les poils, vous n'allez pas identifier les yeux. Ce jus, c'est une forme. Une forme. Mais lorsque vous avez les corps et vous ne pouvez pas toucher l'ombre, l'ombre est passagée. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vais dire que Boaz, ici, ce n'est pas seulement un homme simple, mais il est un homme puissant. Oui, que le Seigneur soit béni. Donc, nous comprenons que le véritable Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'est tout-puissant. ici, je voudrais un peu exhorter mes bien-aimés. Nous avons des puissants dans ce monde. Nous avons des gens forts, des sorciers, des magiciens, des occultistes, mes frères. Il y a même des marabouts, des magiciens forts. Malgré tout ce puissant, je vous déclare encore que nous avons celui qui est le tout-puissant, le véritable Boaz. bien-aimés, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas aussi avoir peur. C'est vrai. L'on parle aujourd'hui de ce COVID. C'est un nom qui est en dessous du nom de Jésus-Christ. Les noms de Jésus-Christ sont au-dessus des COVID. Je voudrais mes bien-aimés, même lorsque nous sortons avec des masques, même lorsque nous nous protégeons, croyons à la protection véritable du Seigneur Jésus-Christ comme les tout-puissants. C'est lui qui a la force au-dessus de cette maladie, de cette pandémie. Seul le tout-puissant, c'est lui en qui nous avons cru. Je voudrais bien aimer que nous sachions que c'est lui en qui nous nous avons cru. C'est lui à qui Naomi avait envoyé Ruth, le véritable Boaz. Il n'est pas un homme faible. Voilà pourquoi le livre de Timothée dit ceci, le frère Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, parce que celui que nous avons reçu, c'est Boaz. Il est le tout-puissant, mes bien-aimés. La parole de Dieu, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi, bien-aimés, moi, j'aime vibrer quand je parle. J'aime vraiment témoigner ce Seigneur parce que je n'ai pas un Dieu faible. Même par ma voix, je le témoigne. Je le crois de tout mon cœur. Toute ma vie est attachée à ce Dieu. Je sais que ce n'est pas n'importe qui. Il est un homme mais capable. Donc, bien-aimés, nous avons un Dieu capable. Un Dieu fort. Voilà pourquoi quand Moïse lui a rappelé, quand il a dit je vais tuer tous ces Israélites et je vais faire de toi une grande nation. Moïse lui a dit bon, les gens diront seulement que tu as commencé une œuvre et que tu n'avais pas la capacité d'achever. Alors, il ne fait pas ça. Moïse, comment tu peux me qualifier d'incapable ? Bien-aimés, s'il y a quelque chose que toi, je, moi, nous devons nous rassurer que celui qui a fait la promesse est le tout-puissant. Il a la force au-dessus de tout nom. Son nom est élevé, son nom est puissant, son nom chapeau de toutes choses. Et là où tu es, bien-aimés, même si tu étais malade, reçois la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les véritables boas te libèrent des soucis, des inquiétudes, parce qu'il est le tout-puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et je crois comme cela que le Seigneur te soit favorable, mon bien-aimé. très cher bien-aimé, c'est vrai qu'il y a des seigneurs, mais Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il chapeaute tous les seigneurs. C'est vrai que Sarah pouvait appeler son mari Abraham mon Seigneur. Donc, je voudrais nous dire ici et rappeler à toutes nos soeurs bien-aimées qu'en dehors du Seigneur Jésus-Christ, il y a le Seigneur Edmond, il y a le Seigneur Richard, il y a le Seigneur Cephas, il y a le Seigneur Henri, il y a le Seigneur Adélard, il y a le Seigneur Hervé, il y a des seigneurs. Tout mari est un Seigneur pour sa femme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les écritures dans le livre de 1 Pierre 3, la sœur Sarah appelait son mari son Seigneur. Et il est écrit que c'est d'elle que vous êtes des filles. Donc, toutes sœurs bien redonnées devraient appeler son mari mon Seigneur. Et nous, tout ce Seigneur là que nous sommes, il y a un Seigneur au-dessus de nous. C'est le Seigneur des Seigneurs. Donc, même si nous, nous sommes des Seigneurs, sachons aussi qu'il y a quelqu'un qui nous chapeaute, c'est pourquoi un serviteur ou bien un Seigneur dans la maison ne peut pas oublier que lui aussi est chapeauté par un Seigneur qui est au-dessus de lui. Il doit bien l'écouter. Donc, que nous ne puissions pas beaucoup nous enorgueillir et oublier qu'il y a celui qui nous surveille aussi à qui nous devrons rendre compte. Si ce que nous faisons à nos sœurs ne répond pas au Seigneur des Seigneurs, nous risquons d'être détrônés sur ces postes-là que le Seigneur nous a donnés. Alors, que le Seigneur soit béni, je vous dis d'abord de montrer Boaz, qui est-il? Boaz, si bien-aimé, avant d'expliquer son mouvement et souffrez que moi, je marche comme ça parce que je sais que les autres grâces, les autres hommes de Dieu viendront, ils danseront différemment. Moi, j'ai dansé de cette manière ici et habituez-vous avec moi comme ça. Que le Seigneur vous soit favorable. Alors, très cher bien-aimé, pas seulement que Boaz était puissant, mais l'on souligne qu'il était aussi riche. Ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant parce que lorsqu'on parle d'un puissant, il faut toujours voir avec quoi est-il équipé. Qu'est-ce qui rend quelqu'un puissant et fort? Donc, ce qui rend l'homme puissant, ce sont les avoirs qu'il a, les atouts qu'il a. C'est ainsi que vous verrez que la richesse est un élément solide de la puissance. C'est une arme. C'est ainsi que Boaz combine les touts. il est puissant et ce qui rassure sa puissance, c'est sa richesse. C'était donc un homme qui avait des moyens. L'apôtre Paul nous aide en disant que Jésus-Christ, des riches qu'il était, il s'est appauvri pour nous. Donc, le Seigneur était riche. C'est Paul qui nous éclaire, qui nous aide. Il nous dit déjà que Jésus était riche. OK. Donc, ce qui est Jésus a acquis riche, mes excuses parce que je suis rentré en lingala, si Jésus-Christ était riche, c'est que il confirme très bien qu'il est vraiment Boaz. Ici, également, je voudrais que vous puissiez comprendre que Jésus a abandonné sa richesse pour devenir pauvre. Et pour devenir pauvre, pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est juste déplié. C'est que la position de la divinité, c'est la richesse, selon l'Écriture. En devenant semblable aux hommes, c'était Dieu qui devenait pauvre. En devenant comme un homme, parce qu'il a reçu un rang inférieur à celui-même des anges. Il est devenu semblable aux hommes. Il est devenu aussi serviteur. Mais remarquez ce qui va m'intéresser. Si il est russe, donc il a de la provision. Et c'est celui qui a la provision qui peut régler les problèmes de gens. Dans cette richesse, nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons par exemple que Salomon était riche. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir, mais le Seigneur lui avait donné également la sagesse. Et c'est cette sagesse qui permettait que lorsque les gens venaient auprès de Salomon, ils ne rentraient pas avec leurs problèmes. C'est que Salomon avait la richesse de la sagesse. La sagesse était toute une richesse que Salomon avait en dehors de tous les moyens qu'il avait. Parce qu'il avait vraiment des moyens, mais ces moyens ne se résimaient pas seulement dans le bien matériel. Ça, c'est très important. Parce que lorsqu'on parle des richesses, les gens considèrent seulement les biens matériels et temporels qu'on peut voir, oubliant que nous avons aussi une richesse spirituelle. Cette richesse-là, si tu ne l'as pas, tu es pauvre selon dieu. Alors, Boaz que nous voyons ici, pour d'abord continuer avec lui, comme nous avons compris que lorsque nous parlons de Boaz, il s'agit du Seigneur Jésus Christ dont nous sommes en train de parler, donc nous prenons l'ombre et nous l'associons à la réalité. Parce que ce que nous faisons comme mouvement, c'est seulement comprendre la pensée cachée des dieux dans ce qui est écrit ici. Que le Seigneur nous soit encore favorable. Remarquez ce que le Seigneur dit dans le livre de Philippiens 4 au verset 6. Philippiens 4 verset 6 nous dit ceci J'aime bien ça. Ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ici je vais d'abord faire ressortir une chose et que comme il est riche nous pouvons venir avec nos préoccupations et il est dit ici nous devons venir avec nos besoins nous devons amener ces choses auprès de lui lui comme les riches il va nous donner des solutions il va entrer dans sa provision là qui ne manque pas parce que vous devez vous souvenir ceci qu'il y avait un homme qui avait un ami cet ami était un ami riche capable un homme qui avait des moyens il est sorti dans la nuit pourquoi parce qu'il avait une préoccupation il a reçu des visiteurs et il est parti dire à son ami mon ami j'ai un problème donne moi trois pains parce que j'ai des visiteurs et il avait besoin de trois pains les trois pains pour résoudre les problèmes qu'il avait donc s'il est parti auprès de cet ami là même dans la nuit il était sûr que dans cette maison là de son ami les pains ne manquent jamais gloire au seigneur je bénis le seigneur pour ça donc toi et moi bien aimé nous devons savoir quel est l'ami que nous pouvons aller voir même la nuit mais quand il est arrivé l'ami lui a dit moi je dors déjà oh non je ne peux pas me lever je suis déjà sur mon lit je ne peux pas sortir lui n'est pas parti il a continué à toquer tu dois sortir c'est pourquoi ici je dis bien aimé lorsque nous prions et que nous allons auprès du seigneur qui est le riche il ne faut pas venir avec des caprices il ne faut pas prier tu pries deux jours trois jours tu te dis j'ai toqué j'ai toqué il n'y a pas de réponse bien aimé reste là parce que si tu rentres à la maison tu trouveras tes visiteurs en train de t'attendre ton problème c'est de récupérer les trois pains et d'aller avec ces trois pains et résoudre les problèmes de tes visiteurs le problème que nous avons sont des visiteurs je ne vais pas aller avec les trois pains qui vont résoudre le problème concernant la loi le prophète et le psaume je ne veux pas aller là-bas donc je marche un peu dans d'autres angles et je laisse ça à d'autres ministres pour pouvoir labourer là-bas donc je vais parler d'abord de cette richesse là je ne veux pas je ne veux pas aller parce que si je commence à danser dans la révélation comme ça je risque d'aller dans les terrains des docteurs et je vais m'éloigner bien aimé restons moi ce que je veux que vous puissiez être exhortés pour puissiez comprendre que malgré les problèmes même la nuit n'importe quel moment faites connaître vos besoins à Dieu d'ailleurs dans Matthieu 11 le verset 28 il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargé moi je vous accorderai les réponses bien aimé lorsque nous venons auprès du Seigneur nous venons devant celui qui est riche ne venons pas comme si nous cachons notre fardeau nous cachons notre difficulté viens démontrer ta difficulté viens démontrer tes soucis viens démontrer ce qui ne va pas parce que comme le véritable Boaz et qu'il est riche tu retourneras satisfait tu retourneras avec la réponse au problème tout celui qui est venu voir Salomon n'est pas retourné avec ses énigmes il est retourné avec la réponse à son énigme et quand on retourne avec la réponse le coeur est heureux et joyeux c'est pourquoi il est écrit lorsque on tourne vers lui le regard on est rayonnant de joie le visage ne se couvre point de honte bien aimé les hommes peuvent nous décevoir les hommes peuvent nous promettre et entrer en difficulté mais celui-là que nous avons c'est un riche il a la providence en permanence il faut donc savoir que bien aimé lorsque vous allez chez lui sachez que vous retournerez avec la solution à votre problème c'est comme si souvent nous le disons lorsque vous venez et que vous avez déposé de l'argent dans un compte et que vous venez placer votre carte pour retirer de l'argent soyez sûr qu'il y avait un dépôt et le véritable dépôt les dépôts de dieu il est là il est plein je sais en qui j'ai cru lorsque moi je m'avance auprès du seigneur il est écrit que c'est lui qui s'approche de dieu croit que dieu existe qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent il est le bon payeur bien aimé nous ne s'aimons pas en vain nous ne recherchons pas celui qui est incapable nous avons réellement cru à un dieu puissant et riche c'est pourquoi bien aimé lorsqu'il est sorti avec Israël il devrait pouvoir à l'eau c'est vrai nous pouvons nous attaquer à Israël nous pouvons condamner les israélites pourquoi ils étaient en train de se lamenter mais quelque part je dirais qu'il y avait quelqu'un qui avait commencé ses projets et il devrait subir tous les caprices du peuple quand il s'est besoin de l'eau donne de l'eau tu ne peux pas aussi vouloir t'engager t'es marié peut-être à une soeur et là vous vous réveillez vous vous regardez tu commences à frotter les mains sort dehors va chercher du boulot pour voir aux besoins de la maison on ne pouvait pas commencer un projet pour dire non dormons car Dieu s'épouvoira non 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 que le Seigneur nous fasse grâce donc ici je voudrais aussi dire pour l'exhortation un frère qui ne travaille pas qui ne se débrouille pas qui il est fainéant quand on cherche le boulot pour lui on lui donne le travail il ne veut pas mais il vous dit seulement non non je vais bientôt me marier je veux bientôt prendre une soeur il faut être beau oise pour se marier donc pour se marier il faut des moyens il faut la richesse quelqu'un ne peut pas venir vous dites non papa moi je veux me marier homme de Dieu ministre je veux me marier mes bien-aimés je veux me marier vous devez lui demander qu'est-ce que tu as c'est ça c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas mauvais même si tu dis que non en fait il l'adote il y a beaucoup des interprétations là-dessus que je ne vais pas d'abord entrer maintenant parce que c'est pas mon sujet mais même quand tu prendras la soeur même si on va te la donner comme on avait donné à Jacob Rachel et qu'il travaille après il va il va il va payer mais elle doit manger quand même la femme doit manger la femme doit s'habiller alors il faut être boas à un certain niveau pour aussi prendre soin de la femme et même des autres bien-aimés travailler de ses propres mains pour venir aussi en aide à d'autres frères c'est ainsi que nous ne sommes pas seulement de puissants nous sommes aussi de riches que le seigneur soit vraiment béni alors je crois que j'ai placé le décor en ce qui concerne le l'homme de boas je voudrais un peu attaquer maintenant là la portion sur manger et boire qui viendra peut-être plus tard demain ou si je ne finis pas la portion du manger nous continuerons avec cette portion parce que je fais des audios et je voudrais que cela puisse vraiment être très bien assimilé oui mes très chers bien-aimés que le seigneur vous bénisse et que le seigneur vous soit favorable que le véritable boas le tout puissant et le riche que ceux-là qui ont des problèmes de mariage que des soeurs qui s'attendent à ce qu'un boas se fasse voir que ce boas se révèle et que le seigneur qui ouvre des portes pour ses enfants qui a dit que je veux que le jeune se marie que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie et déclare que Dieu va t'accompagner parce que dans le seigneur il n'y a pas de femmes sans hommes il n'y a pas d'hommes et sans femmes ça c'est la volonté de Dieu en dehors de ceux-là qui ont reçu de Dieu un don particulier que ne plus se marier comme le frère Paul que le seigneur vous soit favorable parce que nous croyons que ces choses doivent être très bien dites afin que vous ne puissiez pas beaucoup vous culpabiliser et si vous trouvez que les portes sont fermées dites-vous que votre Dieu est capable comment tu m'as apporté dans ce chemin comment tu m'as appelé et tu n'as pas une promesse pour moi parce que lorsque Jacob rassemble tous ses enfants il a une promesse pour chacun d'eux comment Dieu peut t'appeler et tu n'as aucune promesse Dieu t'appelle et il n'y a rien pour toi nos bien-aimés il faut d'abord se demander suis-je enfant de Dieu ou pas si je suis enfant de Dieu c'est qu'il y a des choses que Dieu a préparé pour moi comme un véritable père il est celui qui est tout puissant il est aussi celui qui est riche que le seigneur vous soit favorable alors Boaz mangea et bu nous allons relever ici ce mouvement de cet homme l'homme tout puissant et l'homme riche qui doit manger et boire je ne vais pas continuer parce que ces deux mouvements le manger et le boire de Boaz doit l'amener à se coucher avant que Boaz se couche il doit d'abord manger et boire après il va se coucher alors je ne vais pas toucher se coucher je vais toucher ce qui nous a été donné manger et boire que le seigneur soit béni dans le livre de Jean 4 le verset 8 nous allons faire la lecture je suis dans le livre de Jean 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 4 nous allons rapidement je vais lire 8 virgiles je crois je vais aller à 31 pour ne pas vous prendre beaucoup de temps souffrez avec ces audios je ne le fais pas le plus long il faut que je le coupe du court possible merci beaucoup mes bien-aimés pour la patience que vous manifestez et comme vous nous supportez parce que nous avons des difficultés à écrire et que le seigneur nous fasse vraiment aussi grâce de ce côté je vais commencer à partir du verset je vais commencer à partir du verset 5 vous pouvez commencer à partir du premier verset pour un peu avoir l'idée quand Jésus Christ arrive il arrive dans une ville dans une ville de Samarie nommée Sichar près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils là s'est trouvé le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits c'était environ la sixième heure donc je commence à partir du verset 5 Jean 4 à partir du verset 5 une femme pour la bonne compréhension commence à partir du premier verset une femme de Samarie verset 7 vint puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire maintenant la pensée elle est là car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres donc nous avons un problème de nourriture ici parce que s'il faut manger il faut qu'il y ait la nourriture donc s'il n'y a pas la nourriture on ne peut pas conjuguer le verbe manger donc manger il faut qu'il y ait la nourriture alors les disciples étaient allés chercher la nourriture donc je saute directement pour aller au verset 31 soyez avec moi le verset 31 dit c'est ici pendant ce temps les disciples les précèdent de manger vous voyez là où manger nous ressort ici disant Rabi mange oh ça c'est bon verset 32 maintenant 34 on continue mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ça c'est bon les disciples se disaient donc les uns aux autres quelqu'un lui aurait-il apporté à manger Jésus leur a dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre j'aime ça oh merci Seigneur donc ici ça pour autant aller loin le Seigneur dit que lorsque lui doit manger la nourriture que lui mange s'appelle la volonté du Père que le Seigneur soit béni les disciples avaient une nourriture physique Jésus leur dit non non moi j'ai une nourriture j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas une nourriture qui est mystérieuse qui est cachée mais néanmoins il a pitié d'eux il leur dit que cette nourriture c'est la volonté du Père donc la volonté du Père c'est toute une nourriture or quelle est la volonté du Père c'est ce qu'il venait de faire avec la Samaritaine c'était la proclamation de l'évangile donc la prédication de l'évangile c'est toute une nourriture que l'on mange donc nous disons le travail est une nourriture l'œuvre des dieux est une nourriture c'est ça même la nourriture que le Seigneur est en train de nous faire voir ici mais dans cette volonté avec Jésus il va nous signifier maintenant cette volonté vous allez voir que dans Matthieu 26 le verset 42 je vais lire ça rapidement allons-y dans Matthieu 26 verset 42 Matthieu 26 verset 42 26 42 que le Seigneur soit avec vous mes bien-aimés je sais que vous êtes en train de prendre le temps de me suivre je suis dans dans Matthieu Matthieu 26 42 Matthieu 26 42 rapidement nous allons faire la lecture je commence à la 41 ça va mieux veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible le verset corandais dit ici il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi mon père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que ta volonté soit faite ok donc ici la volonté de Dieu était également le sacrifice de Christ donc dans la volonté de Dieu nous avons le travail et le sacrifice il ne nous a pas appelé seulement pour que nous puissions travailler pour lui mais pour que nous puissions également souffrir pour lui c'est que ça c'est toute une nourriture tout celui qui est appelé pour Dieu et par Dieu doit savoir qu'il doit travailler pour Dieu et qu'il doit également souffrir pour Dieu ceux qui veulent vivre priésement en Christ seront persécutés voilà pourquoi lorsqu'on mangeait l'agneau on l'a mangé également accompagné des herbes amères ainsi que la volonté de Dieu qui est tout à fait une nourriture c'est une nourriture que nous mangeons mais accompagné des herbes amères donc mes chers bien-aimés lorsque nous sommes en train de servir le Seigneur nous devons comprendre que l'oeuvre de Dieu c'est ça la nourriture que le Seigneur a mangé que nous aussi nous devrons manger dans notre vie nous avons une nourriture que nous devons manger alors il y a une notion que je voudrais amener un peu à la compréhension ou au rappel de beaucoup de nos frères et une notion longtemps oubliée une notion qui est une denrée rare dans l'église du Seigneur Jésus Christ une notion qui devient comme des lords qu'on ne trouve plus encore vous allez vous dire pourquoi notre cher frère apôtre s'efface nous dit ça allons-y dans le dans l'épître notre frère Jacques c'est lui qui va nous éclairer remarquez c'est que le Seigneur nous fait voir au travers de son apôtre le frère Jacques Jacques le chapitre 4 Jacques 4 on va de 13 à donc je vais faire la lecture à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville nous y passerons une année nous trafiquerons et nous gagnerons vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous devriez dire au contraire si Dieu le veut je veux qu'on puisse souligner ça si Dieu le veut on souligne encore ça si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela mais très cher bien-aimé ça c'est une denrée rare lorsque nous marchons en tant que serviteurs de Dieu enfants de Dieu fils de Dieu on ne fait pas de projet par rapport aux sentiments et aux pensées que nous avons nous-mêmes nous devons toujours nous référer au Seigneur de reconnaître quelle est sa volonté j'aimerais dire ceci vous allez voir par exemple si quelqu'un veut aller aux Etats-Unis il veut aller en France il ne consultera pas le Seigneur pour lui la France les Etats-Unis c'est la volonté des dieux et la vraie volonté des dieux c'est Dieu veut mais s'il faut pour que tu rentres un peu au Congo il faut demander au Seigneur tu risques de retourner en affaires s'il faut aller à Popokabaka s'il faut aller au Sankourou il faut que tu demandes des paix à Dieu c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont la volonté des dieux et des endroits qui ne sont pas la volonté des dieux pourquoi parce que les hommes sont à la recherche du social il y a un terme qui nous auquel nous étions attachés Mikili Mikili donc quand quelqu'un parle de Mikili Mikili il pense que lorsque vous êtes un peu à l'occident vous êtes un peu de son côté ça c'est la volonté des dieux donc le Congo ce n'est pas Dieu mais bien aimé c'est là que je dis que cette notion de la volonté des dieux est devenue une darée rare qui pose la question au Seigneur qui demande au Seigneur est-ce que je devrais aller remarquez comment Dieu a voulu qu'Israël se conduise lorsqu'il fallait même aller dans une bataille les Seigneurs avaient dit à Israël il doit tu dois me consulter tu dois demander dois-je y aller ou pas mais aujourd'hui on ne consulte pas le Seigneur c'est comme si nous avons déjà une carte verte l'apôtre Paul dit je m'aimmurie les projets d'aller vers vous mais l'esprit du Seigneur m'en a empêché à trois reprises mais aujourd'hui non 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 vous avez un projet directement vous êtes parti même si ça va capoter même si ça va vous régresser vous ne vous en foutez pas de votre appel de votre appel en tant que frère votre appel en tant que serviteur de Dieu il y a des hommes de Dieu permettez-moi ceci je viens de commencer par chuter je ne m'attaque pas aux serviteurs de Dieu les hommes de Dieu il y a des serviteurs de Dieu qui ont fait déplacer leur famille à les amener en Europe ce qui n'est pas une mauvaise chose à les amener ailleurs et lui l'homme de Dieu retourne il commence à travailler loin de sa famille deux ans trois ans il n'y a pas l'éducation des enfants éloignés un peu avec la famille maintenant on doit demander ceci il y a l'argent qui pèse ici maintenant il faut qu'il envoie l'argent il voit sa famille en difficulté son couple lui-même il a des problèmes parce que la femme elle est mariée et elle n'a pas son nom lui-même il est marié il n'est pas avec sa femme il devient un danger pour l'église tout ça c'est la volonté de Dieu il travaillait bien là où il y avait le chant que Dieu lui a donné est-ce que c'est le Seigneur qui lui a dit de faire ce mouvement là voilà ma question non il y a des hommes de Dieu qui ont laissé l'oeuvre de Dieu et ce qui est bizarre c'est que nos enfants lorsqu'ils se retrouvent aussi en Europe ce sont des habitudes comme papa n'est pas là pour contrôler ses mamans un peu et l'enfant ici c'est un garçon comment c'est pas achapper à sa mère ici c'est une fille bon que Dieu soit béni que Dieu assiste mais là la maman seule avec la charge de l'éducation des enfants vous revenez vous trouvez votre enfant avec des logiques qui n'existent pas cet enfant n'est même pas encadré selon les seigneurs parce que le père a déserté il a voulu suivre le my qui lit entre parenthèses la recherche dissociable non Dieu m'avait dit je voyagerais beaucoup bon le voyage c'est seulement l'Europe mais Dieu peut te dire aussi de voyager tu vas voyager dans les sous-régions de l'Afrique il n'y a pas de projet pour l'Afrique nous n'avons pas de projet pour l'Afrique je ne parle pas parce que je suis en Afrique je suis en Afrique du Sud bien aimé ne me prenez pas mal je suis en Afrique aussi mais si je dois aller en Europe je dois savoir si cela répond aux besoins du Seigneur qu'est-ce que je vais aller faire pourquoi il me fait déplacer quand dois-je entrer en cette bataille comme Israël je dois demander est-ce que tu veux que je parte est-ce que tu veux que je voyage la volonté des dieux une notion première d'abord Saoul est sorti avec le serviteur de son père oui je rentre sur Saoul mes très chers bien aimés remarquez aussi on peut connaître la volonté des dieux sur plusieurs angles je commence un peu à presque à chuter parce que nous nous devons continuer toujours avec la nourriture dans notre deuxième partie et terminer avec boire remarquez que Saoul quand il sort avec les serviteurs de son père à la recherche des annaises bien sûr de son père qui était perdu ils vont chercher par-ci par-là ils ne vont pas trouver il va se dire il va dire au serviteur tâchant de rentrer parce que là le père pourra commencer à s'inquiéter de nous plutôt que Zanès les serviteurs l'exhortent lui disant bon non on est à moi on ne peut pas rentrer comme ça je sais dans ce coin là il y a un homme de Dieu peut-être allons le voir il y a un prophète un voyant peut-être il nous indiquera quel chemin les annaises sont prises est-ce que vous voyez un peu ça je veux que chacun de nous comprenne il devrait avoir une orientation du Seigneur il devrait savoir quelle est la volonté de Dieu quelle est la voie à suivre qu'est-ce que nous devrions faire comme mouvement c'est pourquoi le voyage n'est pas une mauvaise chose c'est marié n'est pas une mauvaise chose mais il faut aller consulter le Seigneur dois-je entrer dans cette bataille faites des prières d'une manière ou d'une autre le Seigneur doit vous orienter dans sa volonté et il faut exercer l'écoute du Seigneur pour savoir vécule que je fasse tel mouvement ou pas il y a des mouvements dans lesquels nous sommes entrés c'était pas la volonté de Dieu c'est une nourriture que nous avons mangée qui était presque une viande étouffée donc ça c'est une portion que je continuerai la fois prochaine je désire on peut m'arrêter ici pour aujourd'hui afin de ne pas être plus long que possible je sais que j'ai beaucoup parlé j'ai quand même beaucoup parlé et s'il y a des questions nous allons les prendre par la grâce du Seigneur nous allons prier et remercier le Seigneur pour cette occasion qu'il nous a donnée tendre Père Céleste je te bénis pour ta grâce pour cette occasion que tu nous as donnée de prêcher ta parole au travers de ce groupe nu et fracassé ma prière que tout serviteur de Dieu tout enfant de Dieu que nous sommes nous puissions connaître que nous ne pouvons pas faire de mouvement par nous-mêmes et nous ne sommes pas sur cette terre Seigneur dans la poursuite sociale parce que tout peut s'arrêter à n'importe quel moment et nous devrons retourner pour te rendre compte Seigneur de tout ce que nous avons fait il est écrit dans ta parole les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées Seigneur je ne meurais pas que je sois devant toi et je n'ai rien à te présenter ma prière est que tu me laisses toujours manger ta nourriture qui est ta volonté que ta grâce Seigneur notre Dieu accompagne tous les administrateurs de ce groupe tous les bien-aimés qui sont là tes serviteurs Seigneur notre Dieu qui abattent un grand travail que tu sois avec eux que tout ce que nous avons pu au Seigneur dire ce soir soit pour l'édification de chacun de nous et que tout celui-là qui nous suivra de loin partout où il sera qu'il renouvelle son audition avec le Seigneur qu'il ne fasse pas de choses parce que les sentiments lui sont montés dans son cœur qu'il ne fasse pas de choses par influence des autres qu'il te coûte qu'il prenne plus de temps de t'écouter et qu'il puisse au Seigneur faire ce que toi tu veux pour sa vie non pas notre volonté mais que ta volonté Seigneur s'accomplisse que nous fassions ton travail dans l'humilité la paix et l'amour que l'honneur et la gloire te soient donnés et remontent à toi seul au nom de Jésus Christ notre Seigneur Amen Alors que le Seigneur vous bénisse mes très chers bien-aimés c'était votre frère l'apôtre Cephas Tchenda depuis l'Afrique du Sud à Keptan que le Seigneur vous soit favorable Bye